Les têtes à claques! Oui, les têtes à claques, mes coquineaux! Et c'est pour vous que j'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer cette semaine M. Michel Beaudet, le créateur des têtes à claques dans son atelier. Allez, venez avec moi! Je vais faire faire le tour de nos modestes installations. Oui, oui, c'est modeste, certainement. Ça prend toute la maison d'abord. Ça, c'est une maison qui n'est pas chez toi, mais c'est tes bureaux. Moi, j'habite sur l'autre rue. Quand ça a pris de l'ampleur, à un moment donné, ma femme nous a salué dehors. J'ai acheté cette petite maison-là et c'est devenu nos bureaux. Mais c'est quand même weird, tu sais, quelqu'un tout seul dans sa maison qui décide de faire ça et qui prend, parce que c'est long faire ça, ça prend du temps, ça prend de l'expertise, ça prend un travail d'ordinateur, faire ça et tout ça. Ça te tente de faire ça puis tu faisais comme ton plaisir à toi? Tu faisais du plaisir? Bien, ça m'intéressait, puis c'était des trucs qui me passionnaient. C'est mon domaine aussi, la publicité, c'était ça. On était toujours dans des studios de montage, on était avec des réalisateurs, des directeurs artistiques. Ça fait que c'était comme naturel. Moi, je poursuivais à ce que j'avais... C'est combien, en tout, dans la maison? On est dix, là, en ce moment. Dix. Ça, c'est l'équipe de base du régulier, tous les jours. Oui, on est dix, puis on devrait être une douzaine bientôt, puis probablement entre 15 et 20 l'été prochain. C'est ici qu'ils font... qu'ils montrent les capsules. OK. Ça fait que j'ai deux... derrière, là, j'ai comme deux infographes qui font essentiellement du Photoshop puis qui font tout le compositing des poupées. puis après, bien là, on anime tout ça avec des logiciels comme After Effects. Là, il y en a quatre qui travaillent en même temps. Ça veut dire qu'il y en a deux... Est-ce que vous travaillez plusieurs capsules en même temps? Oui, on fait... On essaie d'en faire deux par semaine environ, deux capsules par semaine. Bon, quand même. Puis, Jeff, il est malade. Il y avait une pierre au rein. Oui, Jeff, il est parti restituer. Oui, il ne sentait pas bien. Puis, Bruno, lui, fait la... C'est un... Comment tu appelles ça, Simon? Rotoscope. Ah, tu fais de la rotoscopie. Un rotoscoping artist. C'est un rotoscope, toi. C'est un rotoscope. OK. Et la rotoscopie étant le travail sur... C'est qui suit les mouvements de mes yeux et de ma bouche. Ah, c'est... Tu vois, regarde, comme je suis laid. Mais c'est de la bouche qui fait le tour du monde. C'est vraiment... T'es très fournie, mais c'est très beau. C'est équilibré avec... Oui, c'est... Parce que quand on te voit maintenant, on voit que tout ça est équilibré puis que c'est une harmonie, là. Non, j'ai toujours trippé sur ma bouche. Oui. Il y a de quoi! Il y a bien du monde qui trippe dessus. ... 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